Chercher une photo et tout, je m'étais dit bon, vous voyez, je suis prêt pour streamer, donc je me suis installé comme un bienheureux en me disant allons-y, et j'ai réalisé que rien n'était branché, que le micro était par terre dans un coin de la pièce, que je ne retrouvais pas le câble, que je n'avais pas branché la tablette pour avoir un deuxième écran, et que je n'avais pas choisi la photo, donc en fait, rien prévu. Donc je vous vois camper, bonjour, préparez vos petits marshmallows et vos tisanes, et on va faire, comme d'habitude, le petit résumé de la situation. Alors, il faut juste que je retrouve comment enlever cette image. Voyons voir où c'était, ici. Il y a un million de trucs qui sont ouverts, je ne sais pas si j'ai bien tout mis comme il fallait, on va voir. Alors, bonsoir ! Boum ! Pour ceux qui nous rejoindraient pour la première fois, comme ça arrive encore, il paraît, je vais donc continuer ce soir cette série des monstres sur laquelle je bosse depuis maintenant presque un an et demi, je dirais, peut-être un peu plus même, je ne sais plus exactement, et qui était né, donc, été 2016, ça ne nous rajeunit pas, au moment du lancement mondial, sauf la France, de Pokémon Go. Donc comme tous les Français étaient très jaloux de ne pas avoir Pokémon Go, je m'étais amusé à faire des faux Pokémon de Pokémon Go, et qui avaient fait bien rire les gens. Et je m'étais dit, ah bah si, ça fait bien rire les gens, je vais continuer. Et donc cette série se poursuit depuis plus d'un an et demi maintenant, et petit à petit, une histoire a émergé au fur et à mesure, donc si vous cliquez sur une image, à chaque fois, vous avez le récit, comme ça, du narrateur qui explique sa chasse aux monstres. C'est sur la page instagram.com slash bouletto. Et dans l'histoire, le narrateur s'est mis à poursuivre ces monstres, à essayer de trouver où est-ce qu'ils allaient, puisqu'ils semblaient tous se diriger vers la même direction, loin à l'ouest. Donc il a pris ses économies et son courage à deux mains. Et il est parti, d'abord à Londres, ensuite au Québec. Il a fait un petit crochet par Toronto, il est passé par New York, il a traversé les USA des Etats-Unis de l'Amérique. Et là maintenant, il est arrivé à Los Angeles. Après Los Angeles, il a fait des petites balades dans les environs. Il est passé une fois ou deux, une fois à à Portland, et un petit peu brièvement à San Francisco, à l'aller et au retour. Et aujourd'hui, nous sommes de retour à presque Los Angeles. Je dis presque Los Angeles, car ce soir, le monstre sera dans un lieu emblématique des Etats-Unis de l'Amérique. Un lieu que toute personne de goût reconnaît au premier coup d'œil, et qu'il va falloir expliquer aux personnes pas de goût. Mais ce lieu mythique, ce lieu qui vous a fait rêver et frémir, c'est celui-là. C'est Torrance High School, qui a servi de décor pour les plus jeunes ou les plus ignorants d'entre nous, qui a servi de décor pour faire le Sunnydale High School dans la série Buffy contre les vampires. Et qui a aussi servi dans plein d'autres séries télé. Mais qui est, en fait, une High School qui est toujours là, et qui sert toujours. Alors, je suis tout frozen sur ma capture vidéo, je ne sais pas si c'est normal. Je regarde, je coupe un moment. Allô ? Ça ne veut pas. Bon, je n'ai plus de webcam. Je ne sais pas si ça... Ah, c'est gelé chez vous aussi. Bon, je vais essayer de la réinitialiser, mais je ne vous promets rien. Eh, salut, toi ! Voyons voir. Désactiver. Activer. Eh, ça remarche. Voilà. Je me demande si ce n'est pas l'école aussi de The Faculty. Mais non, mais... Vous les entendez, les petits bip, 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 bip ? Là, les petits trucs qui se connectent. Et c'est la webcam qui fait ça, en fait. Je viens de capter. Et je ne sais pas pourquoi. Alors, désactiver. Ça devrait faire le tududum. Bon. Ah ben là, ça ne s'active plus du tout. Oh, Dieu du ciel, que ce n'est pas bon signe. Pour la webcam, hein. Donc, de base, un truc dont on a un peu rien à foutre. Mais visiblement, elle pleure, là. Eh ben, elle ne veut plus. Il n'y a plus de webcam. Il n'y a que des bips, bip, bip, bip. Ça, on s'en fout. Par défaut, qu'est-ce que j'ai fait, là ? Activer mode de sortie. On s'en fout. Je suis en train de cliquer sur des trucs auxquels je ne comprends rien. Donc, je ne pense pas que ça va marcher mieux, mais c'était au cas où. Non, ben, c'est mort pour la webcam. Non, je n'ai pas mis le coup de pied dans les câbles. Je ne sais pas. C'est une webcam qui est directement branchée, là, sur mon écran, là. Et puis, elle ne marche pas, elle ne marche pas, quoi. Il faudrait que je relance au BS, mais là, j'ai un peu la flemme, je vous avoue. Donc, on va laisser tomber. Tant pis, il n'y a pas d'image ce soir. Alors, Sunnydale High School. Non, mais je ne peux pas brancher et débrancher la webcam. Elle est vraiment directement intégrée à l'écran. Il n'y a pas de câbles, quoi. Et là, même, quand je la désactive et la réactive, elles ne marchent pas. Et visiblement, ça fait une sorte de boucle. Parce que quand je l'active, ça fait des piduloups, piduloups, et des trucs comme ça. Enfin, ça n'a pas l'air super engageant, quoi. Je n'ai pas envie de... Et puis, voilà, je ne vais pas passer... On va oublier qu'il y a une webcam et puis c'est tout. Exactement, ce qui compte, c'est le dessin, j'ai envie de dire. Alors, on va faire, comme d'habitude, le petit test d'opacité, enfin, le petit masque d'opacité pour pouvoir bosser bien. Je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé pendant mon absence sur ce bureau ? Je ne sais pas, mais il n'est tout pas bien comme il faut. Qu'est-ce que tu proposes comme monstre ce soir ? Je n'en ai aucune idée. Je voudrais, je ne sais pas, peut-être un truc comme ça. Un truc à moitié dissimulé, là, par l'espèce de buisson. Mais j'ai déjà fait beaucoup de monstres en bouboule. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit... que ce sera une bouboule. Mais un truc comme ça, ça pourrait être pas mal. Un truc mignon, je peux vous refaire la petite souris. En plus, ça lague, là, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un reflet sur la photo énorme. C'est pris depuis une voiture. Regardez-là, on voit l'arrondi de mon ventre avec le bouton de la chemise qui crie pitié parce qu'elle est trop tendue. Elle est comme ça. Et ça, c'est mon ventre. Un truc qui épouse la forme des escaliers, suggéré l'ORL. Ça pourrait être... Ah, purée, ouais ! Un truc hommage à Buffy, ça pourrait être marrant. Il avait quelle tête, le proviseur ? C'était une sorte de serpent géant, si je me souviens bien. Donc, ça risque de ne pas être... Si je fais un serpent, ça risque de ne pas être glamour. Non. Ça peut être plus discret, en plus. Je ne veux pas faire de la référence directe. Peut-être plutôt... Je me disais aussi, tout à l'heure, en regardant mes monstres, que je les ai très souvent tous à la même taille dans l'image. C'est-à-dire que souvent, la photo fait cette taille-là et je fais un monstre qui fait cette taille-là. Ça serait bien de faire un truc, je ne sais pas, plus loin. Je réfléchis en même temps que je vous parle. Un truc avec des très longues pattes, comme ça. Un truc de trois quarts d'eau qui cache le reflet. Mais non, parce qu'il faut... La photo est prise depuis la voiture, donc je veux garder le reflet. C'est fait pour... Je veux qu'il se voit le reflet, pour qu'on comprenne que c'est pris d'une voiture. Au contraire, je vais mettre un filtre par-dessus le monstre pour qu'on voit qu'il est... Ça va permettre de l'intégrer mieux à la photo. Je remets le petit masque pour mieux voir ce que je fais. Les monstres cubiques, j'aime bien l'idée, mais... Chrysalia, mais ça ne paraît pas très logique, en fait, à chaque fois que tu dessines... Bon, après, ce n'est pas obligé d'être logique, mais... Dans l'arche du fond, ouais, non... Oh, mais je ne vais pas mettre le reflet là... Je ne vais pas mettre ce reflet là par-dessus le monstre. Je ne vais pas mettre ce reflet là, je vais mettre là le monstre. et mettre juste quelques petits éléments comme ça. Ça, c'est facile à imiter. Ça, c'est petit rond, là, ces petits trucs-là. Qu'est-ce que j'ai fait ? Attendez, je regarde. Je vais me refaire vite... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'était le support de mon imprimante. Ah, ben, on est bien. Ce n'est pas du tout ça que je veux. Je regarde à nouveau un peu ce que j'ai fait récemment comme monstre. Je rouvre la page... On est dans de la bouboule, dans du bébé, dans du cracrabe, dans du piaf, dans du swingum, de la chenille, poisson... Non, j'ai été relativement... J'ai été relativement... Relativement bien divers, ces derniers temps. Des petits monstres cubiques qui grimpent sur la façade, genre un peu envahissants. Comme des fourmis, mais en plus gros. Ce n'est pas con, le truc un peu insecte. On est... Ah, j'hésite beaucoup ce soir, je trouve. J'ai fait un peu des insectes déjà la dernière fois, donc je n'ai pas envie de faire vraiment des trucs à la fourmi. Oh, wow, 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 effet sans cocaille. Je n'ai pas voulu faire ça, je voulais faire ça, voilà. Bon, allez, il faut se décider. Je vais faire un mi-chemin entre le mignon et l'horrible. C'est-à-dire que pour de vrai, je vais faire une petite souris. Comme ça. La patate, c'est ma forme par défaut. Je fais toujours des monstres avec des formes de patate. Ça sera un truc comme ça. Je vais faire un petit peu. C'est parti. Avec des petites dents de lait, comme ça. Vous vous êtes toujours demandé ce que la petite souris faisait avec les dents de lait. Elle les met toutes dans la bouche de ce monstre. Elle a créé une sorte de monstre de Frankenstein. Je ne voulais pas en faire un végétal, mais je vais lui faire des espèces de pâtes qui vont s'étendre dans toutes les directions. Un peu arachné. Je ne vais pas dessiner toutes les dents, encore une fois. Il faut que je me concentre. Ça, c'est qu'un brouillon, après tout. On va faire des petites coulures, des trucs comme ça. Je ne sais pas. A voir. La webcam est en panne, Sidusji. Oui, je vois ta question. La webcam est en panne. Elle a marché pendant deux minutes et puis elle s'est cassée. J'ai essayé de la remettre, j'ai essayé de la relancer, mais ça ne veut pas. Alors, il faudrait que je relance tout le Twitch et j'ai la flemme. Alors, tu sais, Crisaliac, j'ai pensé la même chose. J'ai commencé à dessiner ça et j'ai eu envie de dessiner la luette. Et je me suis dit, purée, franco-belge, quoi. Franco-belge. C'est les réflexes des années d'éducation franco-belge qui prennent le dessus. J'ai souvent parlé de ça, des trucs qui laissent des sillons dans l'esprit et dont on ne peut pas se débarrasser. Et notamment, les BD qu'on a lues quand on est petit et on a beau vivre au XXIe siècle, on dessine souvent des cartables d'écoliers avec une règle en plastique qui dépasse comme ça, quand ce n'est pas une règle en bois. Alors qu'aucun écolier n'a ça de nos jours. Et pareil, il y a la malédiction du sac de course. C'est quasiment impossible de dessiner un sac de course sans faire des poireaux qui dépassent comme ça. C'est tellement gravé, marqué au fer rouge dans nos esprits par la bande dessinée que maintenant, on se sent obligé de les mettre. C'est comme j'ai quasiment jamais vu de ma vie, quasiment jamais, parce que j'en ai déjà vu, mais j'ai quasiment jamais vu, de représentation de l'arche de Noé sans les éléphants et les girafes. Tous les gens qui dessinent des arches de Noé font toujours la même chose, ils font une sorte de bateau comme ça, et puis il y a toujours la tête des deux girafes comme ça, comme des cônes qui dépassent, et un éléphant à l'arrière. Et même moi, je l'ai fait ce dessin-là, plusieurs fois. Et moi, ça me faisait ça, je disais avec l'Heroic Fantasy, avec les haches. Quand je dessine une hache comme ça, hop, il est obligé d'y avoir la petite dent triangle qui vient comme ça, qui vient des schtroumpfs. Et pareil pour Peyo, il faisait toujours les troncs d'arbre comme ça, avec une petite fente comme ça, dans le tronc abîmé, quand la bûche était coupée, hop, ça faisait comme ça. Il y avait toujours cette espèce de petite fente triangle comme ça. Ça, on peut faire l'Arche de Noé vegan, l'Arche de Noé avec des poireaux qui dépassent. Ce sera un dessin tellement conceptuel que personne ne comprendrait. C'est un dessin, c'est un dessin. Les reflets, on dirait des lasers qui sortent de la bouche, très juste. Donc voilà, ça sera quelque chose comme ça, ça passera par-dessus un peu les buissons. Bon, on va pouvoir passer au propre, au trait. Il a l'air chou, malgré ses... je sais pas, cette espèce de bouche dégueulasse lui donne malgré tout un petit air réjoui du genre, on imagine un petit vieux à la campagne qui dit, salut, comment ça va les enfants ? Il y a quelque chose d'enjoué. Alors, voilà ce que ça donnera. Voyons voir. Fasse-toi, ouais. Pas mal. Allez, hop, on va passer au trait. On va mettre des noms au calque pour faire plaisir. Aux psychorigides qui nous suivent. Train, pas très. Très, pas train, je veux dire. Un petit air de famille avec Totoro. Alors, avec Totoro, ouais, remarque. Mais il y avait un dessin qui m'avait beaucoup marqué, c'était une espèce de version Cthulhu de Totoro absolument dégueulasse, où Totoro a une énorme bouche qui lui descend quasiment jusqu'au pied avec plein de petites dents super pointues et des lambeaux de chair à l'intérieur. Une sorte de parodie, une sorte de parodie de Totoro. Alors, attendez, hop, je suis sûr que je peux trouver ça. Totoro parodie. Je le mets sur l'écran à côté parce que je n'ose même pas imaginer tout ce que je vais me récupérer sans le filtre image adulte, là. Voyons voir. Là, il y a Totoro. Purée, il y a un milliard de versions de Totoro différentes, quoi. C'est la folie. Là, j'ai Adventure Time, là j'ai Pokémon, plein de Pokémon. Un panda avec Bimax. Avec un canard et je ne sais pas lequel c'est. Ah, celui-là, ça ressemble à celui que je cherchais, mais ce n'est pas tout à fait le même. Ça a l'air d'être un rip-off. Voyons voir. Si je tape Totoro gore. Eh bien, voilà, première réponse. Ce dessin, je l'avais trouvé absolument... Ah, il est évidemment tout petit. Mais enfin, veux-tu... C'est celui-là. Là, c'est un peu mieux. Là, ça ressemblait à ça. Et ce dessin, la première fois que je l'avais vu, il m'avait vraiment marqué. Je m'étais dit, ah, c'est dégueulasse et hyper chouette. Mais vraiment dégueulasse. Alors, allons-y. Cela dit, pour une fois, je pourrais aller un peu dans le gore. C'est-à-dire faire vraiment ce genre de couleur, là, comme dans le dessin que je vous ai montré. Avec des trucs vraiment rouges, sanguignolants, bien dégueux. Oh, c'est gros comme trait. Merci. Je vérifie juste l'épaisseur du trait. Mais ça va. Bon, c'est parti pour des heures de petits traits. Ça y est, je n'ai plus besoin de mon cerveau. Tout va bien, on peut parler. Hop. Ah, c'est vrai qu'on dirait un peu le Pokémon Marill, effectivement. C'est l'espèce de souris bleu, là. Du Minecraft. Ah, ça fait une éternité. Je n'ai pas retouché quasiment depuis la dernière fois qu'on y a joué, là. J'avais vraiment pas mal de trucs à faire. Donc, j'ai un peu fait une pause. J'avais chopé quelques yeux de l'Ender, là, les yeux des grands creeps, là, j'ai oublié leur nom. Les Endermen. Et donc, il faudrait que j'essaye toujours de trouver ce foutu portail pour aller dans l'Ender. Mais pour le moment, j'en ai que deux ou trois des yeux. Donc, il faut que j'arrive à en choper un peu plus. Si ça ne se termine pas à 4 heures du matin, peut-être ce soir. Mais je pense que là, c'est quand même mal barré vu l'heure qu'il est déjà. Il fait penser à Meryl de Pokémon en parlant de souris bleues. C'est exactement, littéralement, ce que je viens de dire. Je viens de dire... Ah oui, c'est vrai qu'il fait penser à Meryl, la souris bleue dans Pokémon. Est-ce que tu peux nous parler du projet avec Gali ou c'est classé confidentiel ? Ce n'est pas classé confidentiel, c'est tout juste signé. C'est un projet, je ne peux pas vous le décrire plus précisément que ça, mais c'est un projet que Gali dessine qui sera écrit par Isabelle Botian dans la collection Octopus pour Delcourt, donc. Et c'est un album consacré plus généralement à l'esprit critique et à la méthode scientifique. Donc ce n'est pas à proprement parler un album qui parle d'une science en particulier, mais plutôt de méthode et de comment ne pas tomber dans les pièges, ne pas tomber dans les pièges de raisonnement fallacieux, ne pas tomber dans des écueils, dans des biais cognitifs. Donc voilà, ça parle de méthode et de biais cognitifs. On nous a beaucoup demandé si c'était de la zététique déjà, vu la façon dont Gali l'a expliqué. Je dirais avec l'aspect, si vous voulez, mais avec l'aspect un peu, comment dire, un peu de debunk en moins. C'est-à-dire qu'on ne fait pas cet album pour dire un tel est un arnaqueur ou telle discipline, c'est du bullshit. On le fait d'une manière plus générale sur la méthode scientifique. Tu y seras quel jour avec tes polas à Angoulême ? Tous les jours. Honnêtement, j'en ai que 10 paquets, donc je pense qu'ils vont partir très vite. Enfin, j'espère qu'ils vont partir très vite, parce que je me suis fait chier à faire des petits paquets. Donc, j'y serai jeudi de 14h à 16h, sur le stand Delcourt. Le vendredi, je dois avoir confirmation, parce que j'ai deux trucs à la fois, donc il faut que j'essaye de voir si je peux décaler ma dédicace un petit peu. Mais a priori, c'est noté 15-17h, mais si on n'arrive pas à décaler, l'événement avant, je serai très en retard. Donc, ce serait plutôt 15h30-17h. Et le samedi-dimanche, je ne sais plus, mais j'y suis les deux jours. Tu t'es déjà chauffé à enchaîner les festivals d'Angoulême et de Gérardmer ? Gérardmer, comment ça se dit ? Gérardmer, non, je n'y suis jamais allé à Gérardmer. J'en ai beaucoup entendu parler de ce festival, mais je crois que je n'ai jamais été invité, en fait, tout simplement. Et dans le genre, la science du disque monde ? Ouais, si tu veux, ouais. J'imagine. Je l'ai lu il y a longtemps, donc je ne me souviens plus exactement, mais la science du disque monde, c'était moins sur la méthode, et plus sur l'histoire des sciences, il me semble. Enfin, j'ai un vague souvenir de vague histoire des découvertes comparées avec ce qu'on peut avoir dans le disque monde, etc. Enfin, ça va être un livre très bien, très joliment dessiné par Gali. C'est ça, c'est Gérardmer. Non, je n'y suis jamais allé, en fait, à Gérardmer, je ne sais pas où c'est. Non, là, déjà, en Goulême, ça va être dense. Parce que là, maintenant, en plus, en tant que directeur de collection, on doit y aller un jour en avance, parce qu'on a la présentation des titres de l'année. Donc, je dois prendre un train demain, passer la nuit en Goulême, demain soir, pour être à 9h du matin dans un théâtre, pour parler exactement deux minutes. Donc, autant dire que je suis vraiment motivé, mais au-delà de toute mesure imaginable. Donc là, y aller du mercredi soir au dimanche, il y a un moment où tu as très envie de rentrer à la maison, après. Merci, Jean-François, mais je vois passer cette remarque pour la troisième fois, ça me fait très plaisir, mais ce n'est pas vraiment une question. Donc, c'est pour ça que je n'y réponds pas, mais c'est gentil. Zvian est déjà sur place. Oui, je sais, j'ai rendez-vous avec elle pour boire des coups. Tu as déjà dû répondre souvent à cette question, comment ça se passe pour choisir les projets Octopus ? Non, je n'ai pas répondu tant que ça à cette question. C'est très simple, il y a les projets qu'on cherche, nous, et les projets qu'on nous propose. N'importe qui peut nous proposer un projet. Nous, on essaye de faire des livres axés sur une narration. C'est-à-dire qu'on essaye de sortir au maximum du format petit professeur qui explique au lecteur face caméra des trucs sur la science. On a fait des exceptions déjà. On a déjà fait ça, par exemple, pour Dirty Biologie, le dernier livre, qui est d'ailleurs très bien, je vous le recommande. parce que là, on était dans un cas un peu particulier où les informations à donner étaient tellement denses et tellement impossibles à mettre autrement en scène que comme ça qu'on a choisi cet axe. Donc, on cherche des gens qui racontent un peu une histoire en même temps. C'est pour ça qu'on a pris Mars Horizon. On a demandé à Florence d'écrire vraiment quelque chose sur Mars qui puisse se lire comme un livre. Et c'est elle qui a eu l'idée de ce docu-fiction qui nous a beaucoup plu. Et Florence, c'est moi qui l'ai contacté. Je l'ai mis en relation avec Erwann Surkouf. Parce que déjà, je pensais qu'ils allaient bien s'entendre les deux. Et en plus, j'aime beaucoup le dessin d'Erwann et je voulais qu'il fasse un livre dans ma collection, enfin dans notre collection. Quand je dis nous, c'est Marion Amir-Gagnan qui est co-directrice avec moi. Et moi, donc. Et Marion, donc ma collègue, a découvert une BD en ligne qui s'appelait Infiltré chez les Physiciens de Héloïse Chauchois. Et elle a beaucoup aimé son dessin et son ton. Donc on a contacté Héloïse et on lui a demandé de nous faire aussi un album dans la collection. C'est donc elle qui a fait La Fabrique des Cors. Moi, j'ai... Moi, j'ai, comment dire... contacté Janine, qui est une jeune professeure de philo qui faisait du blog BD. et j'aimais beaucoup ses petites BD. Elle faisait des petites BD pour vulgariser la philosophie au quotidien. Et je lui ai demandé d'en faire un album. C'est un album sur lequel on a beaucoup, beaucoup travaillé parce qu'elle n'avait pas fait de BD avant. Donc, on est vraiment... On a vraiment beaucoup bossé sur le découpage, sur la narration, etc. Il devrait sortir bientôt. Et voilà, de temps en temps, on nous propose des projets. Là, on en a eu deux qui sont très prometteurs mais qui ne sont pas encore signés. Donc, je ne peux malheureusement pas vous en parler. Deux ou trois, même. Trois. Mais on peut nous proposer des projets si ça semble correspondre à la collection. Vous contactez dès le cours, vous nous envoyez le dossier et puis on vous dit. Est-ce qu'il y aurait des noms d'illustrateurs qui t'inspirent ou que tu aimes particulièrement ? Je suis très mauvais avec les noms. Je l'ai déjà... Comment dire ? J'oublie souvent... J'oublie souvent le nom des dessinateurs que je lis. C'est-à-dire, je vais lire une BD et vraiment, deux heures après, j'aurais complètement oublié le nom de l'auteur. Mais des auteurs de BD qui m'ont inspiré, il y en a des tonnes. Donc, c'est sans fin. Des illustrateurs à proprement parler. Il y en a plein aussi mais j'essaie d'en trouver en ce moment. Je sais... Comment il s'appelle l'autre ? Il y en a un que j'aime beaucoup en ce moment que je suis énormément sur Twitter. Là, j'ai acheté son livre. C'est Simon Stalenag. Si tu peux regarder. Mais honnêtement, tu regardes un peu les gens que je suis sur Twitter. Il y a plein plein d'illustrateurs. Il y a plein plein d'illustrateurs super passionnants dedans. Là, je n'ai pas de liste en tête. Est-ce que vous avez un bouquin prévu sur l'éco-toxilocologie ? Non. Je ne sais même pas ce que c'est. Enfin, j'imagine que je vois un peu ce que ça peut être. Mais non, on n'a rien de prévu dans ce sens-là. Le nom exact de la collection, c'est Octopus. Comme une pieuvre. Est-ce que tu as des plans pour venir à Montréal un de ces jours ? Non, pas pour le moment. J'aimerais bien. Montréal, c'est vraiment une de mes villes préférées du monde. Mais je n'ai pas souvent l'occasion d'y aller. Et la dernière fois, je crois que c'est en 2014 ou 2015, je ne sais plus. J'étais passé au festival de Toronto et j'avais fait un détour par Montréal. Quel arrondissement habites-tu ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? T'es de la police. Le 20ème. Ce n'est pas un secret. Je l'ai déjà dit plein de fois dans mes BD. Est-ce que tu comptes te remettre à l'animation ? Oui, il y a des chances. Il y a des chances que j'en refasse dans pas longtemps. Alors, l'écotoxicologie, non, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'essaie de le déduire par le nom. Donc, j'imagine que ça peut être deux choses. Ça peut être... J'imagine la contamination de l'environnement ou alors les poisons et les toxines produites par les plantes et les animaux. Tu peux nous éclairer, dis-nous ce que c'est que l'écotoxicologie. Ça m'intéresse. Surtout pour cette série de monstres, tu vois, ça peut être à corps. Alors, je viens de bosser pendant plus d'une semaine uniquement à la tablette. Et je veux dire à la tablette, l'iPad Pro. Là, je bossais sur Procreate. Et donc, là, j'ai un mal de chien à revenir à la tablette classique. C'est quand même marrant que vous voyez un Totoro là-dedans. Vous êtes plusieurs à me faire la remarque sur le fait que ça ressemble à Totoro, mais j'essaie de voir. À part la grosse bouche ouverte, Totoro, il n'a pas vraiment un museau comme ça. Il n'a certainement pas des yeux comme ça. Oui, Amtaro, à la limite, ça ressemble plus. Ah, peut-être le gris de l'opacité. Oui, c'est une bonne piste. La forme générale de patate de Totoro et le gris lié à l'opacité du masque. Hello, pour ceux qui nous rejoignent. Ah, pour la personne qui me demandait des illustrateurs tout à l'heure. J'étais en train d'y réfléchir en même temps parce que ça me saoulait de ne pas retrouver de nom. Il y en a plein que j'ai rencontré en plus qui sont devenus des amis. Donc, celui qu'il faut suivre sur Twitter, Facebook, enfin où vous voulez, suivez-le. Parce que c'est très très chouette. C'est Pascal Campion, qui était un vieux copain des arts déco. Ça fait presque 20 ans qu'on se connaît maintenant. Et il fait des très beaux dessins, très feel-good. C'est un peu, voilà, du genre Calvin et Hobbes. Calvin et Hobbes, à côté, c'est funny game. Enfin, c'est vraiment... À chaque fois, c'est hyper bienveillant, hyper lumineux, très doux. Et c'est ses dessins, il appelle ça ses warm-up drawings. C'est ses dessins d'échauffement qu'il fait au téléphone. Enfin, vraiment, moi je le connais. Et vraiment, il dessine tout le temps comme un taré, à toute vitesse. Et les dessins que vous verrez sur son compte, ces espèces de scènes de vie quotidiennes, c'est pas des dessins où il s'est assis tranquillement pour bosser. C'est vraiment des petits dessins qu'il a fait en griffonnant pendant qu'il était au téléphone ou le matin en prenant son café. Et c'est assez bluffant de voir le sens de la lumière et de la couleur de ce gars-là. Donc, voilà, à suivre. J'ai une copine qui s'appelle Claire Hummel. Ça s'écrit Hummel. H-U-M-E-L. Et elle, c'est vraiment tellement beau ce qu'elle fait qu'à chaque fois, à chaque fois, j'ai envie de lui manger le cerveau pour essayer de voler son talent. Elle a bossé pas mal dans le jeu vidéo. dans le dessin animé. Mais de temps en temps, elle pose des illustrations et elles sont toujours incroyables. Elle a un sens de la lumière et de la couleur, pareil, complètement bluffant. Donc, Claire, comme le prénom français, est Hummel. H-U-M-E-L. Un peu dans le même genre, mais plus comics, il y a Becky Cloonan qui fait des très chouettes comics et qui fait de temps en temps des illustrations à tomber par terre. Elle a un dessin extrêmement nerveux, très comics américain, mais en moins froid et en moins lisse que l'idée qu'on en a d'habitude. Je sais pas si... J'ai toujours l'impression que les Américains, ils font des très... Ils sont très Linklert, finalement. Ils font toujours des personnages un peu lisses, comme ça. Elle, elle a un truc très, très dynamique. Il y en a d'autres dont je retiens pas les noms, ça, ça m'énerve. Je cherche, je vois leur dessin, mais je retiens pas leur nom. Mais le réseau social à suivre, si vous aimez l'illustration et surtout tout ce qui touche au dessin animé, etc., c'est... Lisa, c'est une très bonne copine, mais non, je... Elle, elle est plus dans le storyboard. Je connais assez peu ses illustrations, finalement. Elle pose de temps en temps des petits dessins, comme ça, griffonnés sur des coins de table, mais c'est pas une illustratrice à proprement parler. Elle fait pas de livres, quoi. Elle est plus dans le storyboard. C'est ma voisine quand je suis à Los Angeles. C'est une très, très bonne copine. C'est Lisa, en plus. C'est avec deux S. Et... Ah, du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. J'ai oublié. Je voulais parler de quelqu'un, mais j'ai oublié. Ah oui, non, je voulais dire, si vous voulez... Si vous vous intéressez vraiment au dessin animé, à l'illustration comme ça, à l'illustration un peu... un peu numérique, quoi. Enfin, le côté, justement, tous ces illustrateurs qui sont à mi-chemin entre le layout, l'édition et le dessin animé. Le truc vraiment à suivre, c'est ArtStation. C'est un réseau social un peu comme... un peu comme... un peu comme Instagram, mais avec beaucoup plus de trucs que... Ah, des... Ah, mais non, mais ouvre pas ma page Facebook. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Allons, bon... Ah, voyons voir. ArtStation. Voilà. ArtStation, ça ressemble à ça. C'est un réseau social, alors moi, je me suis... Mais... Et... Et dedans, c'est quasiment que des brutes. C'est que des gens qui travaillent dans l'illustration, dans le dessin animé. Donc, en gros, le matin, si vous voulez vous payer une bonne déprime et penser que vous faites que de la merde, vous ouvrez ArtStation et vous cliquez au pif. Et c'est que des gens... Et que des gens qui ont normalement énormément de talent et qui font de la modélisation, du dessin d'ambiance, des choses comme ça. Et moi, je découvre plein, plein d'artistes sur ce support-là. Bon, là, je ne suis pas tombé sur les meilleurs exemples, mais vraiment, ça vaut le coup, quoi. Et pour les professionnels, c'est très utile aussi comme plateforme parce qu'ils ont des offres d'emploi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui viennent chercher des artistes sur cette plateforme. Et donc, si vous vous inscrivez, si vous êtes artiste et que vous vous inscrivez, vous allez voir passer des offres de job dans le monde entier. C'est toujours très intéressant. C'est toujours très intéressant. Alors, qu'est-ce que tu m'envoies comme lien, là ? Le chair de poule, là. Ouais, non. C'est presque le même. Pas tout à fait. Alors, tout à l'heure, on en parlait. J'ai vu quelqu'un qui en parlait. J'ai oublié de répondre à cette question pour les polaroïdes. Comme je disais... Ah si, j'y ai répondu. Si. J'en ai fait que 10, donc ils risquent de partir très vite. Le week-end, il n'y en aura plus. Ça ressemble à ça. Je suis très fier. Ah, mais j'ai pu... Je voulais vous montrer la webcam. J'ai oublié que j'avais plus la webcam. Je vais revoir si ça remarche. Attendez. Paramètres par défaut, activer. Poulululup. Non, il ne veut pas. Il ne veut vraiment pas. Il ne l'aime pas. Je ne peux pas vous montrer mes petits paquets de polaroïdes. Mais j'ai posté la photo sur Twitter, donc vous pouvez voir à quoi ça ressemble. En gros, c'est des petits paquets. J'ai fait des jolis petits emballages en papier craft. Et à l'intérieur, il y a 30 polaroïdes tirés de cette série de monstres. Est-ce que tu as une photo de ce que ça va être ? Non. Non. Une photo qui a voyagé dans le temps, tu veux dire ? Voilà ce que ça va être. Je fais des séries de monstres comme ça qui sont intégrés dans des photos. Donc là, on est à mi-chemin d'un monstre. Voyons, ça va encore m'ouvrir ma page Facebook et ça va me gaver. Voilà. Bim. Alors. Voilà à quoi ça va ressembler au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'il y aura un monstre de ce type-là incrusté dans une photo. Si tu veux voir tous les résultats, instagram.com slash bouletto de T.O. Et le monstre du jour se trouve à Torrance High School qui est l'école qui a servi de décor entre autres à Buffy contre les vampires. J'ai failli le dire alors. Je te vois ricaner. J'ai failli le dire. Je ne l'ai pas dit. Je me suis repris en cours de route. Les anglicismes, c'est une malédiction quand on passe trop de temps hors de France. Ça me fait penser à du Parasite, me dit quelqu'un. Je ne connais pas Parasite. Mais je te fais confiance. Ça me fait penser. Mais tu m'as fait penser qu'il faut que j'essaye de retrouver toujours. J'ai retrouvé par nostalgie une PlayStation 1. Et j'essaye toujours désespérément de retrouver tous les jeux que j'avais quand j'étais pas ado mais plus jeune. Donc j'ai retrouvé les Final Fantasy 7 et 8 qui étaient quand même le gros morceau que je voulais absolument avoir. les Lara Croft enfin les Tomb Raider plutôt. Maintenant c'est autour de mon écran. En fait je pense que c'est lié. Mon écran déconne à mort. Media Sourcing Error. Ça déconne aussi chez vous ou c'est que chez moi ? Je crois que c'est mon écran entier qui merde. Je fais un petit refresh juste pour voir si ça remarche chez moi. Désolé. Oui ça remarche. Ok. C'était juste une erreur d'affichage momentanée. J'ai bougé mon écran et après je voyais Erreur, machin truc. Je vais dans les Cache Converter tu penses bien. Mais alors le truc qui m'énerve c'est que tu retrouves toujours les 5 mêmes jeux de merde en boucle quoi. Tous les FIFA Tournament et les trucs comme ça et ça tu passes des heures à fouiller dans des piles de FIFA avant de trouver le jeu que tu veux. Mais là je les ai presque tous. Je les ai presque tous. J'ai les Tomb Raider j'ai les Final Fantasy et justement un de ceux qui me un de ceux qui me manque et c'est ça qui m'y a fait penser c'est le jeu Parasite Eve Parasite Eve comme on disait à l'époque et le 2 notamment Parasite Eve 2 qui était très bien et il y en avait un c'était un jeu d'horreur je crois que c'était D simplement D le titre et c'était un jeu où tu avais exactement une heure pour sortir d'une maison et il fallait arriver à résoudre des énigmes t'étais dans une maison hantée et c'était un jeu d'énigmes où tu ne pouvais pas sauvegarder tu n'avais pas vraiment de barre de vie c'était vraiment il fallait résoudre les énigmes à temps sinon au bout d'une heure tu étais mort et je ne sais plus si j'ai les Resident Evil mais il faudra que je regarde mais ça à la limite c'est tellement facile de les retrouver sur PC que ça va ce n'est pas un gros manque VD ok c'était ça c'était un escape game mais un peu flippant en même temps je me souviens qui faisait assez peur enfin j'imagine que maintenant il a dû très très mal vieillir et je pense que je serais consterné en voyant la gueule qu'il a mais à l'époque je me souviens que ça m'avait fait grosse impression j'aime pas trop réclamer Chrysalia donc je pense pas que je le ferais non je préfère continuer en plus il y a un côté un peu marrant dans le fait de chercher dans les vides greniers et dans les cache-converteurs donc c'est c'est plus un hobby qu'autre chose c'est pas un truc auquel je tiens en plus j'ai peur que ça soit des jeux genre si si je demande j'ai peur qu'après il y ait 12 personnes qui me la portent en festival et je serais là ah non désolé on me l'a déjà donné j'en voulais qu'un est-ce que tu as hâte de tester la nouvelle mouture de FF7 bah ouais en fait ça me plairait bien mais je suis pas très rétro gaming donc je suis curieux de voir mais tant qu'à jouer à un jeu j'aimerais bien jouer plutôt à des nouveaux jeux et là celui que je veux vraiment c'est le Zelda le Breath of the Wild j'ai pu y jouer que 5 jours en tapant mes neveux pour qu'ils me pour qu'ils me prêtent leur leur switch et maintenant ils sont repartis avec leur console j'ai pas pu la garder parce que c'était leur cadeau de Noël et il m'en faut une donc là j'ai dit que après Angoulême j'allais sans doute pas tarder à m'en acheter une Laure tu t'abstiens de quoi j'ai pas suivi je suis désolé de chercher les résurgences de ce Odontome ok il paraît qu'il ne faut pas googler ce que c'est non je n'ai jamais joué à Theme Hospital Sandrine un live de The Long Dark il faudrait que je refasse ça il faudrait que je fasse un live il faudrait que j'en refasse un mais en étant un peu plus méthodique en essayant vraiment de rester près du barrage et d'aller chasser de récupérer vraiment des animaux et des fourrures avant d'aller plus loin parce que là je me suis fait avoir un peu comme un débutant ah oui j'ai vu la démo des trucs en carton de Nintendo ça a l'air génial ça a l'air super marrant à fabriquer et à mon avis tu les fabriques une fois et puis tu ne rejoues jamais après ouais j'ai vu qu'il y avait un mode aventure plus ou moins avec une histoire si j'ai bien compris mais il est stressant ce jeu en même temps moi j'ai vraiment l'impression de mourir pour de vrai quand j'y joue on parle de The Long Dark le jeu dont j'avais fait une démo il y a quelques temps alors il y a en ce moment là ce qui passe par la tête c'est purée ça va mettre des heures à colorier toutes ses dents et j'essaye de penser à bien fermer les formes pour ne pas avoir à chaque fois que je mets un pot de peinture la couleur qui part partout ça a l'air amusant ça a l'air amusant à construire dans les trucs de la Switch mais moi j'avoue quand j'achète une console c'est quand même pour le contenu des jeux c'est pas pour faire des cannes à pêche en carton je suis content que les enfants aient ça et enfant ça m'aurait vraiment tellement amusé et je trouve que c'est une approche super originale mais personnellement en tant qu'adulte ça ne m'intéresse pas des masses alors bon on va dire que ça suffit pour les dents pour le moment où j'en rajoute encore quelques-unes dans une deuxième couche au fond l'épaisseur du trait tu la contrôles avec la pression ou l'angle avec la pression sur cette tablette sur l'iPad Pro c'est avec l'angle et ça c'est super bien là mon stylet il ne gère pas l'angle c'est juste la pression c'est juste la pression tu veux me dessiner sur iPad et pas sur Scintic bah ouais ouais non j'aime pas trop le toucher j'aime pas trop le toucher de la Scintic j'avoue et puis la Scintic tu peux pas la mettre sur tes genoux tu vois c'est vraiment le gros truc qui est posé sur ton bureau je trouve ça lourd je trouve ça voilà mais c'est pas que j'aimais pas en plus dessiner sur la Scintic c'est que ça me faisait un peu mal au dos là l'iPad l'iPad il est épais comme un carnet de croquis tu le mets sur tes genoux tu la plupart du temps moi j'ai les pieds sur le bureau et je dessine pendant que je regarde des séries télé avec l'iPad sur les genoux donc c'est super est-ce que tu connais Unlock non je ne sais pas ce que c'est Unlock pour le moment ouais là je vois les gens qui me répondent encore sur la Switch pour le moment c'est mon gros dilemme c'est pour ça que je l'ai pas encore acheté d'ailleurs c'est que pour le moment pour être totalement sincère le seul jeu qui m'intéresse c'est Breath of the Wild et ça fait un peu cher le jeu ça fait quand même 300 ou 400 euros le jeu je ne sais plus combien c'est la Switch donc effectivement peut-être qu'il vaudrait mieux que je l'émule sur PC mais je ne sais pas ça me paraît pas simple à chaque fois on me dit si c'est super simple et puis tu te retrouves à faire 12 milliards de trucs hyper compliqués pour avoir un émulateur Merci. On va lui faire des petits poils. Sous-titrage MFP. Bon, c'est l'heure de se servir une deuxième petite tisane. C'est pour le côté ASMR de mes vidéos. Les petits sons du quotidien relaxants. Ils vous font inconsciemment dire, ah ben on est bien là, il y a de la tisane. Ah, ça c'est la question qui revient à chaque fois, tu n'écoutes pas de musique quand tu dessines, ça m'arrive, surtout quand je dessine comme ça normalement, là où je n'ai vraiment pas besoin de mon cerveau et où normalement je vais, normalement quand je fais ça, j'écoute des, enfin quand je ne fais pas les monstres, puisque les monstres je les fais souvent en live. Mais normalement quand je dessine comme ça, quand je fais de la couleur ou juste du dessin, je mets soit de la musique, soit des podcasts, soit des séries télé. Mais le truc c'est que là, les vidéos, ensuite je les mets sur YouTube. Et donc si je mets les vidéos sur YouTube avec de la musique qui n'est pas à moi, YouTube il va se fâcher tout rouge. et donc là, ma recommandation c'est, mettez votre propre musique, faites-vous votre propre petite ambiance. C'est marrant parce qu'au même moment de ce live, Keké Flipnote vient de poster un Totoro. Oui mais ce n'est pas un Totoro ! Vous continuez à insister sur le fait que c'est un Totoro mais ce n'est pas un Totoro ! Donc oui c'est marrant qu'il ait fait un Totoro mais ça n'a rien à voir, excusez-moi ! Enfin quand même ! Alors je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà mais au cas où, pour ceux qui ne le sauraient pas, je vous raconte la petite anecdote sur le nom Totoro. Le nom Totoro vient du fait que la petite fille, c'est Mei, la petite fille dans Totoro c'est jamais dit mais quand vous regardez sa chambre, vous verrez qu'elle est en train de lire un livre qui s'appelle Le Troll sous le pont et c'est une vieille histoire, c'est un vieux livre illustré anglais donc Le Troll sous le pont et sauf que Mei elle est japonaise et c'est une petite donc elle n'arrive pas à prononcer Troll puisque en japonais on ne termine jamais par une consonne quasiment donc c'est, je crois que c'est Troll ou quelque chose comme ça et quand elle voit Totoro dormir sous son arbre et tout, elle pense que c'est un troll et elle lui dit est-ce que tu es un Trollolo ? Donc un Totoro et c'est parce qu'elle essaie de lui dire est-ce que tu es un Troll ? Donc maintenant vous saurez que le mot Totoro vient de Troll si vous ne le saviez pas. Un Trollolo, maintenant vous l'avez en tête, vous avez le Trollolo en tête. Je ne sais pas si tu l'as, je n'ai pas entendu si tu l'as dit tout à l'heure mais elle est à quoi ta tisane du coup ce soir ? C'est une tisane, c'est une tisane 3 gingembre. Je ne sais plus comment s'appelle cette marque qui fait des jolies boîtes là mais ils ont une petite tisane comme ça qui s'appelle 3 gingembre et comme j'aime beaucoup le gingembre, voilà. ... 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 le gingembre donc je me suis dit allez pour une fois j'achète une tisane qui coûte un rein mais les autres je peux pas te dire si c'est bon ou pas si un de tes monstres doit être fait en peluche je veux celui là avec des pâtes en fil de fer ah oui ce serait très bien ça serait une peluche avec des très très longues pattes ce qui me rappelle l'histoire de ce nounours je sais pas si vous l'avez vu passer je crois que c'était sur reddit et ça a pas mal circulé sur sur twitter et facebook mais ça m'a fait beaucoup rire là c'était sur l'annonce mensongère où il avait quelqu'un qui postait une photo on voyait c'était du genre vent nounours vent nounours deux mètres qui fait deux mètres de haut et donc tu voyais là tu voyais la photo comme ça du nounours et il te disait taille du nounours taille du nounours deux mètres et tu voyais la personne qui l'avait acheté qui envoyait la photo et en fait le nounours il avait une taille de nounours normal et genre il avait une taille de nounours que tu mets dans ton lit mais mais il avait des il avait des pattes comme ça et je sais plus où est ce que ça va circuler mais cette photo du nounours avec des pattes immense mais fait hurler de rire mais il faisait deux mètres il n'avait pas menti c'est les joies de ebay alors tout ça ça va être caché donc on va pas trop insister sur les détails il avait un peu menti parce que sur la photo la perspective faisait qu'on croyait qu'il était normalement proportionné oui c'est ça qui est drôle c'est ça qui m'a fait rire j'ai l'impression que le club des mémés est nombreux ce soir là tous les buveurs buveuses de tisane sont réunis donc Et comme par hasard, quelqu'un a déjà trouvé le lien, j'imagine. Et voilà, c'était ça. Il est absolument parfait ce nounours. Moi j'aurais adoré recevoir ce nounours creepy avec des longues jambes. Bon après il a l'air immense, même avec ses longues jambes il a l'air très très grand. Je ne suis pas sûr que j'aurais voulu avoir ça chez moi, mais... Ça me fait en tout cas beaucoup rire. Hop, donc tout ça, ça sera caché, donc on n'a pas besoin de le dessiner. Là en revanche, la pâte passe devant. Merci. 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 Où on en est ? ? ? ? N'est ? 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 normalement pareil ce soir j'avais prévu de juste manger de la pizza devant netflix c'est trois jours que je dis il faudrait que je fasse un live un de ces jours et puis là chéti qui m'a dit tout à l'heure sur twitter j'imagine tu vas pas faire de live aujourd'hui j'étais là allez ok j'en fais un c'était le coup de pied aux fesses salutaires mais j'étais bien avec mon netflix je passe un week-end pour une fois mon colloque n'était pas là et donc là c'était le week-end où tu récupères ta maison tu fais tu fais le ménage tu te fais à manger quand tu veux puis tu regardes un million de un million de séries sur netflix je crois que j'ai fait deux ou trois séries en entier ce week-end en mangeant des patates est ce que tu as joué à speedball brutal deluxe le vieux jeu d'amiga ouais j'y jouais tout le temps si on parle bien du même le truc vu de haut là où il y avait toutes les équipes et des voix enregistrées ce qui était rare sur l'amiga il y avait la voix du mec qu'ils aient ice cream ice cream picky blinders non j'ai pas vu c'est quoi le type de pinceau que tu utilises sur photoshop brosse par défaut hop rond voilà rond dureté 100% épaisseur entre 8 et 10 the end of the fucking world et ouais ça avait l'air bien ça j'avais envie de regarder là là j'avais commencé qu'est ce que j'ai regardé ce week-end j'ai commencé j'ai commencé par regarder dark ça faisait longtemps que je voulais le voir on avait beaucoup parlé ça m'a un peu énervé j'ai pas trouvé ça merveilleux j'ai trouvé ça pas mal mais mais déjà je trouve l'omniprésence des années 80 c'est saoulante dans les séries récentes c'est et dark je trouve que ils ont tellement peur qu'on comprenne pas qu'ils en font des caisses fin c'est tout le moindre détail important est appuyé pour que tu vois bien on a découvert on a découvert un gamin habillé avec des avec une tenue des années 80 regarder il a un walkman à côté de lui si on joue ce qu'il ya dans le walkman c'est une chanson des années 80 regarder à ses côtés un papier de raider ça n'existe plus et juste après le mec rentre dans sa voiture écoute de la musique et c'est une voiture qui et c'est une musique qui parle de voyage dans le temps était là je crois qu'on a compris le gamin a voyagé dans le temps après ça j'ai enchaîné sur la série dessin animé de guillermo del toro la troll hunter qui est pas qui est pas génial mais qui mais qui qui pour disons pour enfants j'aurais bien aimé là en tant qu'adulte je me suis gentiment fait chier tout en ayant envie de voir où ça allait et et ensuite j'ai enchaîné sur the good place dont j'ai regardé une saison en entier et qui est très très drôle je confirme the good place si vous voulez une série un peu marrante à regarder à regarder ça passe assez vite les épisodes sont assez courts ça raconte l'histoire d'une fille qui arrive au paradis au milieu de gens qui ont fait des actions hautement altruiste qui ont sauvé des millions de vies qui ont été creusés des puits dans le tiers monde etc sauf que elle c'est juste une c'est juste une nana une célibataire endurcie semi alcoolique qui s'est retrouvée là par erreur parce qu'elle est une homonyme de la personne qui est morte en même temps qu'elle et donc elle se retrouve comme ça au paradis avec l'âme soeur de l'autre meuf et et elle essaye de pas se faire jeter du paradis donc c'est assez drôle vraiment et j'ai fini ça et après j'avais commencé sur les conseils d'une copine à regarder crazy ex-girlfriend ça a été plus dur de rentrer dedans mais là je commence je commence à bien aimer la saison 2 de the good place si si elle y est elle n'est pas finie il l'a joué au fur et à mesure mais il ya déjà dix épisodes là là je les ai pas regardés parce que moi j'attends pour les regarder avec ma copine mais mais la saison 2 de the good place elle est sur netflix si vous parlez de ça avait tu vu le film troll hunter oui oui mais ça n'avait rien à voir avec la série de guillermo del toro non troll hunter c'était le super film et je l'avais bien aimé ce film d'ailleurs c'était un un film fan footage c'était un truc à la blair witch sauf que au lieu de chasser des sorcières il chassait des des trolls il était cool ou est trop lenteur c'est un peu du mal c'est un tout petit peu cringe quand même et j'aime pas j'aime pas trop ça et puis je trouve qu'ils ont fondé caisse sur sur l'héroïne là qui est censé être un peu une loseuse alors que la meuf allait aller à harvard et yel et elle est censée être moche alors qu'elle est hyper belle donc c'est le truc du genre tiens on a fait que l'actrice n'est pas coiffé et on va décider qu'elle est universellement moche et que tout le monde la trouve tarte alors que alors qu'elle est hyper jolie donc ça ça fait partie des bons de la suspension d'incrédulibilité 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 voilà d'un la suspension consentie d'incrédulité j'ai arrivé mais mais quand même quoi godless n'en pas vu et picky blinders non plus et sinon quitte à faire râler les puristes mais moi j'aime assez le nouveau star trek je suis bien entré dedans et et je trouve qu'il a pas mal de rebondissements pas mal de surprise il est plus sombre que les moi ce que j'aimais bien dans star trek c'était leur optimiste des bord leur optimisme débordant et là je trouve que c'est un peu noir un peu sombre mais malgré tout ils arrivent quand même à donner de temps en temps des petites touches comme ça un peu un peu marrantes un peu optimiste à leur univers et je suis curieux de voir où ça va quoi aros aros oui je vois j'ai regardé aussi c'est mon neveu qui est fan mais qu'elle d'aube les séries d'ici c'est incroyablement mauvais flash c'est pareil supergirl c'est pareil c'est des bouts infâmes quoi devil man cry baby j'ai commencé j'aimais bien leur autre j'aimais bien l'ancienne série du gars qui a fait ça il avait fait il avait fait une série qui s'appelait kimono zoomé que j'aimais beaucoup et mais là devil mind cry baby j'ai l'impression enfin il ya eu un moment en termes de pop culture il ya eu un moment où j'ai eu l'impression que je baignais dans le sang et dans le gore je pense que c'est parce que je venais de terminer une saison de walking dead j'avais enchaîné sur j'avais enchaîné sur je sais plus quoi enfin sur probablement sur des games of thrones ensuite il y avait eu les defenders pas les defenders le comment il s'appelle l'autre merde la punisher punisher qui était limite du torture porn c'était dégueulasse j'ai détesté et ensuite j'ai regardé attack on titan ou pareil gros traumatisme tu finis la projection en boule sous ton évier et puis là j'ai commencé à regarder devil mind cry baby il y avait des corps qui explosaient des gens encore coupés en deux et j'en pouvais plus quoi enfin il ya eu un moment je me suis dit j'aurais bien un truc où il ya des gens qui explosent pas et où il n'y ait pas des détails dégueulasses sur des gens coupés en deux un moment comme quand je regarde la télé et donc voilà j'ai pas été j'ai pas j'ai pas continué pour le moment mais je vais le faire black mirror moi j'ai trouvé pas terrible cette dernière saison je le trouve un peu ennuyeuse j'ai pas eu de gros coup de coeur celui que j'ai préféré à la limite c'est celui que tout le monde a le moins aimé c'est le premier c'est celui justement dans l'univers un peu star trek ah non chrysalia toi si tu as si tu es un peu sensible écoute ne regarde pas attaquant titan attaquant titan c'est vraiment le l'animé c'est même c'est super ben c'est un animé absolument génial mais alors c'est c'est horrible quoi le premier épisode tu vois un personnage se faire casser en deux à l'envers il ya un un géant qui l'attrape par les hanches et qui lui casse la colonne vertébrale à l'envers pour ensuite le croquer au milieu et tu vois tous les viscères enfin c'est c'est horrible comme les images qu'il ya dans ce dessin animé mais c'est c'est du pur cauchemar je crois que attaquant titan c'est c'est ce qui c'est ce qui englobe le plus de mes cauchemars en même temps c'est vraiment la série si je deux s'il fallait dessiner mes cauchemars ça serait attaquant titan cette espèce de mélange de désespoir complet de politique véreuse de monstre complètement impossible à arrêter de violence gore inouïe ouais ouais je pense que je pense que ça marche bien c'est du c'est du jus de cauchemars condensé tu me donnes le choix entre aller dans l'univers de game of thrones et celui de attaquant titan ben je me mets une armure je prends une je prends une épée je vais joyeusement affronter les lannister moi j'avais eu un peu le j'avais un peu ce cette même réaction en lisant berserk berserk j'ai pas vu j'ai vu les longs métrages mais pas les je sais pas s'il y a eu un animé mais mais effectivement c'était le même genre de de monde de cauchemars absolus le pire c'est de coincer dans l'univers de louis la brocante j'imagine dans l'univers de joséphine ange gardien je sais plus qui s'était amusé encore sur twitter quelqu'un s'était amusé à référencer les pouvoirs de mimi maty dans joséphine ange gardien et tu te rendais compte que c'était du genre vraiment le la créature la plus puissante de l'univers c'est mimi maty en fait elle pouvait faire absolument n'importe quoi dans dans cette série arrêter le temps déplacer des objets se téléporter léviter enfin et quand tu faisais quand elle quand tu voyais la liste des pouvoirs qu'elle avait c'était mais c'était colossal du genre elle défonce shangoku en trois minutes ouais c'est ça mimi maty c'est thanos faudrait faire un avenger spécial mimi maty contre thanos ah oui c'était adrien qui avait dû faire c'est adrien ménial effectivement ce qui n'explique pas pourquoi adrien ménial était en train de regarder la liste des pouvoirs de mimimi maty sur wikipédia et en tout cas je suis content qu'il ait fait cette recherche alors c'est presque fini il reste une pâte une pâte une pâte calme toi c'est pas grave il faudrait faire un oui il faudrait faire un spin-off un peu dark ça c'est très à la mode ils te prennent ils te prennent star trek qui est la série la plus positive et la plus la plus optimiste du monde et ils font le star trek discovery qui est qui est noir et un peu violent il devrait faire pareil avec josephine ange gardien josephine ange gardien origins et tu verrais comment mimi maty a gagné ses pouvoirs lors d'un combat contre les forces des ténèbres etc il y aurait des morts il y aurait il y aurait des champs de bataille avec des chevaux et des têtes qui volent et tout pour lui donner un peu de contexte quoi ouais le duel mimi maty contre ma sorcière bien-aimée là aussi il devait y avoir des pouvoirs complètement abusés mais je crois que ma sorcière bien-aimée c'est c'est la première série qui m'a ouvert les yeux sur des problématiques féministes pour de vrai c'est à dire qu'à chaque fois que je regardais cette série j'étais outré et furieux parce que je trouvais qu'elle était du genre c'était une sorcière hyper cool hyper puissante et elle se faisait chier avec son espèce de tocard de mari qui lui interdisait de faire de la magie mais vraiment Jean-Pierre dans ma sorcière bien-aimée c'est un taliban quoi j'aurais bien aimé que Samantha là elle gigote son nez qu'elle le fasse exploser et à chaque fois j'étais super énervé je disais mais putain tu sors avec une sorcière c'est le truc le plus cool qui peut arriver à n'importe qui et toi tu es là non Sam Alfred va venir va faire la vaisselle et tu es là mais ça va pas la tête quoi bon voilà maintenant vérifier un petit coup que les formes sont bien fermées ouais ça a l'air fermé en fait tout ça oui c'était ça en plus il lui interdisait de bosser quoi il fallait qu'elle reste à la maison et c'est pas du tout fermé mes formes il fallait qu'elle reste à la maison qu'elle fasse le ménage la vaisselle et elle n'avait pas le droit d'utiliser de la magie bon tu avais envie de lui dire mais pourquoi mais pourquoi tu restes avec ce minable quoi mais vraiment fais-le exploser quoi alors où on en est au niveau du détourage ah ah non toujours pas alors où est-ce que ma forme est ah je crois que je le vois ça c'est le moment chiant voilà c'était ici c'est ce qu'on appelle fermer les formes quand on ferme bien les formes après normalement on peut sélectionner bien comme il faut c'est toujours pas bien fermé alors voyons voir où est-ce que c'est ouvert ici c'est bon ici c'est bon tout ça ça m'a l'air bien fermé comme il faut l'oreille est bien fermée alors si visiblement il y a deux ouvertures a priori j'ai l'impression que ça doit être là ça doit être là je le sens bien dans tous ces petits poils de pattes là tu sens le petit trait pas fermé qui doit pas être loin il n'y a pas une patte pas dessinée au fond à gauche ah si oui tiens j'ai oublié une patte en plus bon bah allez hop on y retourne ah comme ça on va peut-être trouver la solution voilà je crois que ça doit être une c'est souvent quand il y a plein de petits poils comme ça que j'oublie de fermer un trait j'imagine que c'est quelque part dans une patte par là c'est possible que ça existe en plugin moi je me souviens d'un logiciel qui avait une fonction qui s'appelait staple comme le staple c'est la grafeuse et c'est à dire que en gros tu faisais fonction staple et c'était comme un correcteur orthographique c'est à dire il passait tous tes traits et quand il trouvait des tout petits espaces il les fermait et c'était bien pratique ça c'était sur Tic Tac Toon qui était un logiciel de dessin animé sur Silicon Graphics j'avais appris ce logiciel quand j'étais aux arts déco à l'époque où on croyait que les silicones graphiques ça allait dominer le monde on va tout repasser en revue pour l'ouverture qui nous emmerde on va tout repasser en revue sinon tu réduis la tolérance de la baguette magique c'est justement ce à quoi ils s'attendent c'est la solution de facilité ici regarde ça là hop et d'un je suis sûr qu'il y en a un autre quelque part mais on va tenter boum je l'ai eu alors le petit calque couleur qui va bien on fait sélection modifier contracter 2 hop et on va lui mettre une jolie couleur c'est une souris blanche enfin jaunâtre au pire on met le dessin dans l'eau et on regarde d'où sortent les bulles d'air ce serait tellement pratique pour moi il n'a pas vraiment d'oesophage quelqu'un me demande où est-ce que se finit son oesophage pour moi c'est juste du genre une sorte de poche qui peut se distendre donc qui peut littéralement gonfler derrière il avale des trucs il assimile pour moi il n'a pas d'anus il assimile il assimile les créatures et puis après quand il n'y a plus que des déchets il recrache des boules de toxines dégueulasses alors j'aime vraiment bien cette couleur pour de vrai on va s'occuper de nos petits dégradés hop en mode normal je vais essayer de faire des ombres bleues comme la lumière elle vient de derrière lui donc il va être globalement à contre-jour il va y avoir des ombres chiantes ah oui la lumière vient comme ça elle vient elle vient du coin supérieur gauche de l'image on voit les petits effets de lumière de l'objectif et en fait c'est pas complètement du contre-jour c'est à dire qu'il devrait voilà atténuer atténuer petit retour d'historique parce que j'ai oublié de prendre la couleur bon c'était pas nécessaire ça maintenant j'oublie toujours mais Photoshop maintenant a cette petite fonction très pratique de l'historique des couleurs là au sommet du nuancier avant de faire les retours de lumière peut-être que je m'occupe de l'intérieur de la gueule truc bien dégueu rouge presque noir il faut commencer par les couleurs plus claires voilà c'est pas grave si ça dépasse un peu j'ai deux mains gauche ce soir je suis complètement pas concentré hop c'est ça rouge, blanc, chat pour que ce soit bien dégueu tu l'as très bien résumé c'est pas grave c'est pas grave voilà il est très mignon c'est pas grave j'ai eu la même pensée Chrysalia j'ai pas osé la dire à voix haute parce que je me suis dit oh là là on va encore me dire que je suis sale mais oui ça ressemble à un goat ne googlez pas si vous ne connaissez pas mingguile j'ai pas dense j'ai eu la même思é que je suis dit j'ai pas grave pasını me Pennsylvania j'ai eu le de powiet Merci. Tâche de fer, tu t'en es bien sorti. Tu as eu de la chance. Mais alors, je pense qu'on est obligé de passer par ce stade anal à un moment ou un autre des Twitch. Il y a toujours le moment où on se dit, ça ressemble à un pénis, ça ressemble à un vagin ou ça ressemble à un trou du cul. Je pense que tous mes monstres ont eu droit à ce traitement, quasiment. Il est mort et il ne peut plus nous emmerder de qui tu parles-tu ? Il est vraiment mort. La personne qui avait fait cette photo mémorable. En même temps, il n'avait pas l'air de prendre très bien soin de lui-même. J'ai envie de dire. Ah, Freud, oui. J'ai envie de dire. Darwin Award. Alors, en parlant de sécrétion et de David Award, ça pourrait être ceux qui ont le mieux tiré à la fronde. Non, les Darwin Awards. Là, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle mode aux Etats-Unis qui était ce qu'ils appelaient l'eau crue, la Raw Water. Et c'est des gens qui ont décidé que l'eau était meilleure quand on lui laissait tout bien ce qu'il y avait dedans et qu'on n'essayait pas de la filtrer puisque les animaux boivent l'eau des rivières. Donc, pourquoi pas les humains ? Et donc, ils vendent du genre à 10 dollars ou même plus. Je ne sais plus combien c'était. Ça coûte une blinde. Des bouteilles qui sont juste des bouteilles d'eau remplies directement au ruisseau. C'est-à-dire que tu prends une source, mais c'est une source d'eau, mais l'eau n'est pas traitée. C'est-à-dire, oh, ils vont à la source et hop, ils ramassent juste une bouteille avec encore la feuille qui flotte dedans. Et ils vendent ça, 30 boules ou 20 boules, je ne sais plus combien ils vendent ça. Et donc, je pense que là, on n'est pas loin d'un Darwin Award. Dans quelques jours, on va apprendre qu'il y a quelqu'un qui a chopé la diphtérie. Et ça va être encore des heures et des heures de rigolade. Je crois que mon Darwin Award préféré, quand même, c'était le gars qui avait voulu battre un record de vitesse en voiture dans le désert et qui, du coup, avait accroché un réacteur d'avion à sa voiture. Et il a été retrouvé encastré dans une montagne à plus de 30 mètres du sol. Et là où je m'étais dit, c'est parce que c'est à la fois triste, parce que j'aurais vraiment aimé qu'il réussisse son coup, le gars. Hilarant, parce que vraiment, quand même, qu'elle mord de merde. Et puis, en même temps, il y a un petit côté panache, en même temps. Tu vois, le gars, voilà, il n'a pas fait une crise cardiaque dans son lit. Il s'est encastré dans une montagne à 30 mètres du sol. Tu sais, j'ai envie de dire, well done, sir ! Tu sais, il y a un côté comme ça, presque, exploit. Et puis, tu vois. c'est ça qui est terrible effectivement avec les Darwin Awards c'est qu'en plus on parle vraiment de gens qui sont morts donc c'est vraiment horrible en fait c'est à dire que si tu te retrouvais dans la situation d'en connaître un personnellement ça doit être épouvantable mais c'est vraiment là on touche vraiment au problème de tout ce qui est de la distance avec la mort c'est à dire que le mort qui nous est proche est plus important que le mort qu'on connait pas mais effectivement quand tu y réfléchis en termes d'empathie si tu réfléchis vraiment à la situation c'est épouvantable je te vois faire des blagues horribles chris Alia bravo je te vois pour que le mort qu'on connait pas pour que le mort qu'on connait pas il y a des amènes non il y en avait un aussi qui était particulièrement dégueu c'était un gars qui avait voulu siphonner l'essence d'un camping-car il voulait piquer l'essence du camping-car en siphonnant, sauf qu'il avait mis son tuyau dans la fosse sceptique dans la cuve sceptique du camping-car et il avait aspiré comme un malade alors que la pression n'est pas du tout la même et que du coup il s'était avalé l'équivalent d'un demi-litre d'eau de Javel enfin c'était pas de l'eau de Javel, vous voyez l'espèce de liquide bleu dégueulasse des chiottes chimiques et il en était mort et ça je trouve que c'est particulièrement sordide parce que je pense que c'est vraiment une de mes morts de cauchemars oui là pour le coup c'est celui où t'as pas envie de dire chapeau monsieur tu vois c'est vraiment même pas c'est vraiment même pas glorieux un plus rigolo et il en est pas mort en plus pour une fois celui là on a le droit vraiment d'en rire c'était un américain qui avait voulu faire comme dans la eau et qui avait attaché plein de ballons à une chaise de jardin il avait pris une petite carabine à plomb en se disant en se disant qu'il pourrait péter des ballons s'il montait trop haut et il avait mis j'ai plus combien de ballons mais c'était une énorme quantité et en fait il a coupé ses amars et il est monté directement du genre en quelques secondes il s'est retrouvé il s'est retrouvé à 5000 mètres et il n'osait plus du tout péter il n'osait plus du tout péter ses ballons parce qu'il avait vraiment trop peur de tomber et du coup il est resté à dériver comme ça jusqu'à passer dans l'espace aérien d'un aéroport où ils se sont dit mais qu'est-ce qu'on a là au radar et en fait c'était un gars dans une chaise avec plein de ballons et où finalement quand les ballons ont commencé à se dégonfler il a fini par avoir le courage d'en péter un ou deux parce qu'il allait geler sinon et il a fini par redescendre il a été escorté en hélicoptère pendant un moment il a été remorqué par un hélicoptère enfin je ne sais plus l'histoire exacte mais c'est complètement rocambolesque ah bah l'histoire oui du gars qui voulait prouver que sa veste en Kevlar arrêtait les coups de couteau très récemment il y a eu une histoire similaire avec un mec qui a voulu faire une vidéo Youtube à succès en prouvant que son livre pouvait arrêter les balles donc il a fait des essais en plaçant le livre contre un mur et en tirant dessus et il s'est rendu compte que bah ouais les balles restaient coincées à l'intérieur du livre donc il a demandé à sa meuf de le filmer et de lui tirer dessus de lui tirer dessus pour que la balle reste coincée dans le livre et montrer que son livre arrêtait les balles sauf que bah elle a pas dû tirer de la même distance la balle devait pas avoir exactement les mêmes conditions pas exactement la même quantité de poudre et il est mort il s'est pris une balle qui a traversé le bouquin de part en part en fait Et ils ont la même Merci. Oui, c'est ça le pire en plus, c'est que non seulement sa meuf en plus était enceinte de 6 mois de lui, et en plus ça a été tout filmé, c'est-à-dire qu'il doit encore exister quelque part ce film. Heureusement que l'autre connard, Paul Logan, n'ait pas tombé dessus, parce que sinon il le mettait en ligne directement. Oui, j'ai vu. J'ai vu que ça en avait parlé plus haut, c'est comme ça que j'ai retenu son nom d'ailleurs, sinon je n'aurais jamais retrouvé le nom du gars sinon. Le prix Stella qui récompense les procès les plus ridicules pour entuber le système judiciaire. Ah, je ne connaissais pas ça en revanche. Qu'est-ce que je fabrique là ? Il faut que je sois un peu plus concentré, j'ai l'impression que je fais n'importe quoi. Il te fait penser à un Kirby ? Ah bah dis donc. Cela dit, le Kirby est une créature de cauchemar, ça je l'admets. On avait un Kirby hanté comme ça chez nous, un moment. Les neveux et nièces avaient trop joué avec lui et du coup il était devenu un peu fou le Kirby. Et la fois il se déclenchait sans aucune raison, donc tu étais en train de lire au salon tranquillou chez tes parents. Et tout à coup tu voyais des yeux s'allumer dans le noir. Et une voix qui disait, viens jouer avec moi ! Et c'était mais putain de terrifiant quoi. Et on a fini par le démonter pour lui enlever sa pile parce qu'on n'en pouvait plus quoi. Il se déclenchait vraiment n'importe quand. Et ça faisait du bruit de la lumière et c'était à hurler à chaque fois. Furby, pas Kirby. Mais oui, Furby, c'est quoi Kirby alors ? Je mélange. Alors Kirby, rappelez-moi. C'est quoi ? Je vais regarder. Ok. Elle est où ma page de l'internet ? Voilà. Kirby. C'est Jack Kirby. Ah oui, c'est une espèce de petite merde ronde là. Oui, ok. C'est dans Mario donc, visiblement. Mais j'ai jamais été un très grand fan de Nintendo. Je plaide coupable. J'ai jamais vraiment joué à Mario. J'ai jamais vraiment joué à Zelda, tout ça. Enfin, j'ai joué au premier Mario parce que j'ai 2000 ans et pas vous. Mais après, moi j'ai très vite laissé tomber les Mario Kart et les trucs comme ça. C'était pas du tout mon truc. Moi j'ai très vite été... J'étais plus Sega déjà. Même quand ça sortait, moi j'avais pas... J'avais pas tout ce qui était Mario et tout. J'avais la Game Gear avec Sonic là. Mais j'avais pas les autres. Et le seul Zelda auquel j'ai joué, c'est 3-4 jours de Breath of the Wild quand je volais la console à neveu. J'avais pas les autres. Ben non, non. Alors, Game Gear par exemple, moi typiquement, je préférais parce que c'était en couleur. Moi je suis vraiment très facile à séduire avec des petits arguments comme ça. C'est-à-dire que... Entre la Game Boy qui était verte, un peu moche, et l'Amiga et la Game Gear qui était en couleur et qui avait des vrais écrans et tout, moi je prenais toujours la couleur. Je prenais toujours ce qui avait l'air le plus joli. Et c'est pour ça que j'étais plus Game Gear. Limite, je m'en foutais de la qualité des jeux. Il fallait que ça soit beau. J'ai découvert des années après par exemple que Tetris s'appelait Tetris parce que moi j'avais un rip-off sur Amiga qui s'appelait TwinTris. Et donc j'étais là, mes potes me montraient Tetris. J'étais là, c'est une copie de TwinTris. En fait, non. J'ai compris au bout d'un moment que... Ah ben non, c'était dans l'autre sens. Ouais, l'autonomie était horrible. C'était vraiment, tu dépensais... Tu mettais quatre piles dedans, tu faisais une heure de jeu, et s'il fallait remettre des piles. C'était comme imaginer une console de maintenance, genre la Switch, sauf que la batterie n'est pas rechargeable. Et vous devez remettre des piles à chaque fois que la batterie, que la Switch est vide. C'était de ce niveau-là. Ce qui me fait penser que là, j'ai un vieil Amstrad à la maison que je veux ramener chez mes parents pour y jouer avec mes neveux. Ça va être chouette à ramener dans le train, ça. Je pense que maintenant que les trains ont tous des prises électriques, je peux faire la photo la plus hipster du monde. Le gars en train de jouer à l'Amstrad dans le train. Je vais brancher le gros écran. Et l'énorme clavier. Je suis sûr que ça amuserait les gens dans le train. Si je branche un Amstrad, je pense que je vais me faire des amis. Il va bientôt falloir passer. au moment que je redoute, qui est la coloration des dents. C'est ça, rien que pour le son de la cassette qui charge le jeu, tout le monde va me haïr. Puis après, je vais mettre les musiques à fond. Les vieilles musiques en 8 bits, là. Le son de Pyjama Rama, ça va leur faire plaisir. Non, ça a été triste. Je ne sais plus ce que c'est. Le son de Pyjama Rama. Qui était mon jeu préféré sur Amstrad. Seuls les gens qui ont plus de 3000 en connaissent. Qui finit à pas d'heure. Je ne suis pas sûr, parce que là, on avance bien. Je sais que ça donne l'impression de ne pas du tout avancer, parce que je suis sur des petits détails. Mais en fait, il reste les dents à faire, un peu d'intégration, les yeux. Ce n'est pas... À mon avis, là, dans une petite heure, on est bon, même peut-être avant. Je ne sais même pas s'il y avait des prises jacks sur ces vieux ordinateurs. Si on pouvait mettre les écouteurs. Il me semble que oui. Mais à vérifier. Ah, j'ai un casque des années 80. En plus, un vrai gros casque de studio. Tout en métal. Super formique à punk. Je pourrais mettre avec pour faire la totale. Ah, Boulderdash, c'était génial, ça aussi. Ça aussi, c'était un de mes préférés. Et les bruits étaient super dans Boulderdash. Il y avait un côté d'urgence, et puis il y avait un côté super satisfaisant avec l'espèce de bruit. Quand il mangeait, quand il passait, on pouvait faire des tunnels dans l'herbe, et ça faisait... Et puis on poussait ces gros cailloux comme ça. C'était hyper bien. Ah oui, le logo d'Amstrad, c'était un crocodile. Oui, en effet. Enfin, un alligator. C'est caillement la même chose. Black Carambar 1986, on est dans l'ambiance. Là, si on sait que j'allais voir le compteur de followers passer de 203 à 12 instantanément. Bienvenue à toi qui nous a rejoint. Tu es le numéro 204. Ça me fait très plaisir de te voir ce soir. Je suis en train de dessiner un monstre, rien que pour toi. Et il y en a 5 qui sont partis d'un coup. Bim. Ouais, non, mais c'était mérité, honnêtement. Ouais, je sais, il y a plein de gens qui sont partis là d'un coup, mais honnêtement, je l'ai cherché. Alors, l'or, je commence à penser que tu as 3000 ans toi aussi. Parce que pour te souvenir de Maurice. Je ne pensais pas qu'on allait parler de Maurice ici ce soir. Ça veut dire que tu écoutais Skyrock dans les années 90, quoi. Non, Maurice, c'était un gars... J'aurais du mal à décrire ce qu'il faisait. En fait, il faisait de la libre antenne sur Skyrock. Il passait un peu de la musique. C'était dans les années 90. Et il parlait avec des gens. Et il était toujours... Souvent du genre, il allait les écouter parler pendant une minute. Et après, leur couper le son. Et leur expliquer pendant 5 minutes pourquoi ils étaient des merdes. Et leur raccrocher au nez. C'est-à-dire, il faisait cette espèce de libre antenne hyper intransigeante, hyper méchante. Où il envoyait chier la plupart des gens. En gros, tu t'appelais, puis c'était là. Il prenait une grosse voix, il disait. Qui va là, je te prie ? Et là, tu avais du genre, une minute pour être intéressant. Et si le roi Maurice ne trouvait pas que tu étais assez intéressant. Eh bien, il te jetait en disant. Bon là, on s'en fout. Allez, on prend quelqu'un d'autre. Et bim. Tu passais sur un autre auditeur. Et quelquefois, il y en avait un ou deux qui tombaient en grâce et qui arrivaient à discuter avec le gars pendant 3 minutes. Il y avait quelque chose d'assez fascinant à écouter ça. Je me souviens que j'écoutais ça, mais à la fois super énervé et en même temps, je n'arrivais pas à arrêter. Mais j'avais vraiment envie de péter la gueule au gars dès que j'écoutais. L, M, D, M, F, c'est quoi ? Non, ça, je ne connais pas, moi. Et donc, ce gars-là, Maurice, c'était sur Skyrock. Et en concurrence sur Fun Radio, il y avait Arthur et les Pirates. Donc, Arthur avec sa bande qui ont moins réussi que lui après. Et il y avait une meuf qui s'appelait Super Nana, qui faisait des émissions aussi, que je trouvais assez marrantes. Et bien entendu, Doc Eddy Full, ce qui faisait l'éducation sexuelle des jeunes des années 90. Alors, ce n'est pas sale. Ton corps change, c'est normal. Et voilà pour les petites veines. Merci. 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 Honnêtement, je pense qu'à l'époque, ça avait un vrai intérêt d'utilité publique. Parce que quand tu étais ado et que tu ne savais pas à qui parler de tout ça, tu écoutais cette émission et c'était bien qu'il y ait quand même des gens qui en parlent à l'époque. Je pense que ça dédramatisait. Mais effectivement, il y avait beaucoup de demandes où c'était du genre... Des gens qui téléphonaient et tu disais, non mais quand même là, tu ne t'écoutais pas en biologie là. Non, je sais, tu as été à la piscine et à un moment ton maillot est tombé, mais non, tu ne peux pas tomber enceinte à cause de ça. Et c'était des trucs, mais vraiment, ouais, c'était à la fois hilarant et je pense d'utilité publique un petit peu de temps en temps. Mais honnêtement, je pense que ces gamins de l'époque qui appelaient avaient un courage de dingue. Moi, j'aurais eu tellement peur qu'on reconnaisse ma voix, quoi. De nos jours, les jeunes, les jeunes de nos jours, comme ça, les petits, là, ils vont sur Internet, mais ils ne sont pas obligés de donner leur nom, ils ne sont pas obligés de s'exposer. Là, à l'époque, tu voulais une réponse sur un truc sexuel, il fallait que tu appelles à la radio et ta voix allait passer devant... Et tout le monde écoutait ça, quoi. T'imagines, si quelqu'un reconnaissait ta voix, le lendemain au lycée, tout le monde savait que tu avais appelé Doc Edifoul, quoi. C'était quand même très, très beau, mais pas forcément ouf niveau éducation. Il me semble que le Doc, là, quand même, il essayait de faire un petit peu des trucs un peu quand même... Je ne me souviens pas assez, je t'avoue. Mais il me semble qu'il essayait quand même de faire le minimum syndical pour que ça soit quand même un peu éducatif, quoi. Bon, après, ça ne devait pas être dingue, effectivement, mais je n'en ai pas un souvenir assez précis pour te dire, ça. Alors, là, c'est là que ça va être rigolo, parce que je pense que la lumière... Donc tout ça, ça doit être dans l'ombre. Là, ça aussi. Mais là, il doit y avoir des petits trucs de lumière un peu qui arrivent à passer, quand même. Oui, c'est vrai qu'en plus, ils faisaient des dédicaces à leur classe. Du genre, ils disaient des trucs dégueulasses. Du genre, ouais, j'ai des gros bubons noirs qui poussent tout autour de... Voilà. Et puis, tu sais, ils terminaient... Eh, gros bisous à mes copains de la troisième 2. Et t'es là, putain. Alors... Alors... Là, on n'est pas mal. Là, on n'est pas mal. Il va falloir faire les dents et les yeux, maintenant. J'en ai réécouté un peu, et franchement, il y avait des trucs bien dits, mais il y avait aussi pas mal de beaufries, de trucs limites. Ouais, purée, c'était... Attends, c'était la radio libre... Enfin, c'était la radio FM des années 90, quoi. Évidemment, le gars d'E-Fool, c'était à peine mieux qu'un DJ, quoi. Enfin, tu vois, c'était vraiment... C'était genre l'animateur de supermarché un peu glorifié, quoi. C'est... Mais bon... Moi, je me souviens que j'écoutais de temps en temps, quand même. Et voilà un trait pas fermé. Voilà ce que ça fait. Voilà ce que ça fait. Ah, je sais pas ce que c'est, carbone 4. Pour les oreilles, je vais voir. J'ai sûrement les retravaillé un peu, j'y pensais. Genre, je voudrais les faire... Non, peut-être pas des poils. J'aime bien le fait que ce soit très glabre, comme ça. Mais je voulais faire peut-être légèrement translucide. Je vais voir si ça rend bien, mais je le ferai à la fin. Carbone 14. C'était... Ah, de la radio libre. Ah, mais attends, ça me dit quelque chose. Mais c'était pas un truc... C'était pas un truc plus parisien. Ça, c'était pas du genre Wii FM ou un truc comme ça. Je sais plus, hein, mais... Parce que le nom m'est familier. Cette bouche dégueulasse me fait penser à la caverne de la Rose d'Or. Ah non, j'avoue que je connais pas. C'est pas un truc. Oui, c'est ça, c'est le but. Il fallait que les oreilles donnent une petite touche mignonne au monstre. Voilà, très pas fermé, encore une fois. Ou alors, c'est que j'ai mis trop de tolérance. Ouais, c'est trop de tolérance, ça. Même si on va, c'est pas un truc. Ouais, c'est trop de tolérance. C'est parti. Ah, voilà. Il est bien mignon. Je commence à être fatigué, moi. Sélection, plage de couleurs. On va prendre tout ça. On va effacer tout ce qui dépasse. Oui, alors là, je crois que j'ai mis trop de tolérance. Ah, ben non, c'est parce que le rouge de la sélection se mélange au rouge des gencives. Alors, j'avais l'impression qu'il y avait des sélections partout, mais en fait, non. Maurice, c'était sa voix qui était hypnotisante. Mais c'était l'ambiance, quoi. Il y avait une ambiance. Il parlait avec une grosse voix, comme ça. Et puis, il y avait toujours une musique derrière. On avait l'impression d'être dans un sous-marin. C'était des sons qui faisaient... Le brouillon, j'en ai vraiment plus besoin. Non, qu'est-ce que j'ai fait ? Je voulais juste jeter le brouillon à la poubelle. Voilà. Hé, hé, hé. OK. Un peu plus sombre. Au fond. Ah, Macha, oui, j'avais oublié ça. Macha Béranger. Avec sa voix, comme ça. OK. Il faut que ce soit à la fois plus sombre et moins gris. Oh, wow, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Il y avait des liserés blancs. Pour éviter ça, il faut étendre la sélection. Voilà qui est mieux. Et puis, on y va à la fois plus sombre. Ouais. Et puis, on y va à la fois plus sombre. j'écoute Maurice mais là ça a l'air super réac honnêtement j'en ai des souvenirs tellement vagues que je peux pas te dire mais ça m'étonnerait pas ouais c'était dans mon souvenir c'était pas un mec très sympa en tout cas je te dis c'était vraiment une espèce d'ambiance il y avait un côté où on aimait bien le détester donc on l'écoutait mais ouais ça m'étonnerait pas que ça soit du gros réac en fait merci oui je pense qu'il y avait évidemment que c'était de la provoque mais bon la provoque elle a bon dos au bout d'un moment quand tu vis de la merde tout le temps où s'arrête la provoque et où commence vraiment ce que tu penses quoi l'excuse de la provoque elle va un moment mais après Maurice effectivement c'était un personnage il jouait le mec désagréable savoir ce qu'il était en vrai etc mais ça n'en faisait pas un mec sympa pour autant mais là Danou pardon merci pour le monstre très mignon monsieur Imou ça t'écoutes quoi t'écoutes de l'époque ou de maintenant parce que j'ai cru comprendre qu'il faisait encore des trucs là récemment donc on 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 à l'époque je viens de croire je vois de qui tu parles dans Parkinson Rex il a Théod qui me dit il y a un rôle de Maurice et ses collègues équivalent dans Parkinson Rex c'est vrai je ne sais plus comment il s'appelle The Douche C'est parti C'est parti et donc ouais ça existe encore tu disais il y a un lien maurice-radio-libre.com j'irai pas écouter ça honnêtement j'ai pas le courage là voilà encore un truc des années 90 que je ne regrette pas du tout les radios la bande FM des années 90 c'était vraiment Satan quoi ça a l'air compliqué de dessiner sur ordinateur ça l'est ça l'est je confirme là ça fait quand même il est quelle heure ? 1h10 ça fait 3h qu'on est dessus là pas loin sais-tu comment Trondheim trouver les noms de leurs créatures de donjon she were vinted par exemple non je sais pas j'arrive pas en lisant ton message j'arrive pas à savoir si t'es sur le point de me donner la réponse ou si tu poses vraiment la question je sais pas je pense qu'il prenait des noms qui leur paraissaient rigolos genre gros gros c'est parce qu'il est gros je pense et le méchant banquier il s'appelle Guillaume Delatour parce que c'est une caricature de Guy Delcour donc Guy Delcour, Guillaume Delatour Delacour d'ailleurs après je ne sais pas pour les autres au hasard ben voilà je savais pas si Louis était encore là ou pas c'était voilà il suffisait de lui demander pas toujours au hasard Louis je connais des histoires je connais des origin story de personnages de donjon Zimowish non ça marche pas du tout c'est le bouton Shimo Womitsu qui se lit dans les deux sens et vos cançons c'est d'où ça vient quand même voilà il a des belles dents une symétrie centrale pas axiale en renversant le mot ah ok ça y est je l'ai non ça marche pas ça marche presque oui je crois que j'ai compris ce que vous voulez dire c'est à dire qu'on peut le retourner merde qu'est-ce que je fais on peut le retourner verticalement bon alors les oreilles c'est qu'il est tard je pense que Louis c'est parti à dire de la merde tu pars quand à Angoulême je pars demain soir j'y serai dès jeudi c'est parti à la merde Ok, je ne te crois pas une seconde, mais bon, j'imagine que c'est impossible à prouver ou à invalider comme théorie. C'est quoi cette zone orange après la sélection ? Ah, c'est le masque, c'est-à-dire que quand j'ai une sélection, j'appuie sur Q et ça le passe en masque, et c'est un outil de sélection aussi, par exemple, là je suis en mode masque, donc c'est rouge, tu vois ici le mode masque en bas, en dessous des couleurs est activé, et par exemple si j'écris avec le mode masque, comme ça, si je rappuie ensuite sur Q, ma sélection c'est le masque. Voilà, voilà, alors les yeux, je pense qu'il faut qu'ils soient noirs, je pense qu'il faut qu'ils soient bien noirs comme il faut. Demande à Johan, je le croise une fois tous les 10 ans, je lui poserai la question ex abrupto si j'y pense quand je le croise. Voilà, 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 je suis fatigué, ok. Non, je lisais le message de quelqu'un, je suis fatigué, soyez indulgent, le dessin me fait penser à la gamine qui va chercher un hamster trop chou en animalerie et toute sa famille se fait bouffer. D'accord, je ne connais pas cette histoire, mais pourquoi pas. voilà, il reste à l'intégrer, ce qui va être chiant. On va commencer par réduire la couleur du trait pour que ça se fonde un peu plus dans le paysage. Sauf que les yeux très noirs, à ce stade, ça ne marche plus si le trait n'est pas noir. Voilà, il faut compenser. Maintenant, l'intégration, ça va être chiant. Oh, ça va être chiant, qu'est-ce qui m'a pris ? Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi je fais ce métier ? J'aurais dû faire banquier, j'aurais dû écouter maman. Alors, on va commencer par les ombres, j'imagine. Allons-y. On va rajouter de l'ombre ici. La technique qui a fait ses preuves. Aussi appelé, on fait ça comme un porc et on s'en fout. Je suis arrivé il y a peu, j'imagine que les rambardes de l'escalier seront en avant-plan. Tout à fait. C'est la dernière étape de l'intégration, c'est quand j'efface les éléments que le monstre est censé cacher. Tout à fait. Merci. Est-ce que tu as des trucs avec cet outil ? Me demande quelqu'un. Absolument pas. Je fais vraiment au pif. Est-ce que le reflet de la vitre est voulu ? Oui. C'est pour ça que j'ai choisi cette photo. Je voulais une photo avec un reflet. Elle est prise depuis une voiture. Et je ne mens pas pour me rattacher aux branches. J'avais vraiment une autre photo avec la vitre ouverte. Et je préférais celle-là. Ok. 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 il est trop tard pour ça j'aurais bien vu des veines dans les oreilles non il n'est pas trop tard pour ça et tu as raison voyons voir ce que ça donne petite sauvegarde au passage c'est même une très bonne idée j'espère que le monstre fera partie des polaroïdes d'Angoulême ah bah non je pars demain à Angoulême les polaroïdes sont déjà faits ils sont déjà tout emballés donc non celui-là n'y sera pas je ne sais pas c'est lequel le plus récent je peux regarder la petite pile je crois que c'est celui vers le cabanon dans l'un des derniers que j'ai posté alors là on va faire un truc un peu sport alors je le ferai à la fin on va commencer par le plus urgent alors on va grouper ça on va créer un masque de fusion et sur le masque de fusion on va on va déjà descendre l'opacité pour voir ce qu'on fait et on va effacer tout ce qui doit être tout ce qui se doit d'être effacé penses-tu aller au festival d'Annecy cette année ? c'est pas sûr je veux si la question est veux-tu y aller ? oui je veux c'est mon festival préféré du monde c'est mon petit bonheur de l'année j'adore ce festival je veux y aller tous les ans jusqu'à la fin de mes jours donc oui je veux aller à Annecy le problème c'est que il y a une chance non négligeable que je ne sois pas en France à ce moment là donc donc peut-être que je ne pourrais pas y aller si vous avez suivi les lives précédents vous avez peut-être entendu que j'essaye de m'installer aux Etats-Unis et que je commence à avoir des pistes sérieuses donc il y a des chances que je sois enfin des chances non nulles que je sois aux Etats-Unis en juin et que donc je ne puisse pas aller au festival d'Annecy mais je suis complètement d'accord avec le fait que Annecy, Annecy c'est le plus beau de tous les festivals maintenant je vais avoir cette chanson en tête toute la nuit alors qu'est-ce qui se passe ici oh c'est trop tôt pour les Mazel Tov c'est pas encore fait c'est loin 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 d'être gagné je suis pas sûr que tu arriveras à mettre cette chanson là en tête le résiste prouve que tu existes elle marche pas très bien sur moi il y en a qui marchent plus ou moins bien en plus lu tu vois quand je la lis à l'écrit ça me ça me ça sera c'est moins fort il faut vraiment l'entendre la chanson tu vois toi tu peux pas me faire ça tu peux pas me jouer la chanson dans les oreilles en revanche moi si je te fais terre brûlée ça y est tu l'as en tête laisse lui 5 minutes tu vas voir elle est encore là ciao Topi, topi, topinette, il faut garder tes lunettes. Qu'est-ce que c'est que cette chanson de merde ? J'ai jamais entendu ça. Non, les chansons qui restent vraiment en tête, c'est celles des enfants. Il y a eu un été comme ça, où quand ils étaient petits, mes neveux et nièces jouaient en boucle toute la journée Peter Pan de Walt Disney. Et la chanson là, tu t'envole, tu t'envole, tu t'envole, j'en pouvais plus quoi. Et je la gardais en tête la nuit, je l'entendais dans mon sommeil cette chanson tellement, tellement je l'entendais dix fois par jour. Et il y a vraiment des, je pense, des tortures raffinées à développer autour des chansons pour enfants. L'araignée gypsy quoi, mais qu'on me donne l'araignée gypsy, que j'écrase cette petite merde. J'imagine que vous la connaissez, c'est la chanson là pour enfants qui fait L'araignée gypsy monte à la gouttière, tiens voilà la pluie, gypsy tombe par terre. Et ça dure des heures, des heures, des heures parce que c'est une boucle. Et donc il la chante pendant des heures et des heures. Et ça, c'est une boucle. Alors, je crois qu'il faut que j'en enlève un petit peu ici. Je pense que, Chrysalia, je pense que tu es en train de te la mettre toi-même en tête. Moi, ça ne marchera plus. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Il faut que je mette un calque. Peut-être quelque chose dans le ciel, genre des nuages noirs. Des nuages noirs qui viennent du nord. Colore la terre, les lacs, les rivières. Le reflet de la jambe dans la vitre, n'importe quoi. Ça ne peut pas se refléter dans ma vitre, vu que je suis à l'intérieur de la vitre de la voiture. Non, non, il faut que je mette... Il y avait aussi mon âne, mon âne a bien mal à la tête. Je ne me souviens plus de l'air, donc je ne pourrais pas vous la chanter. Mon âne, mon âne a bien mal à la tête. Je ne sais plus comment c'était. C'était des souliers lilas ou un truc comme ça. Alors, voyons voir. Cliquez sur le groupe. Ah, mais non, ça, ça fait ça à chaque fois, ça m'énerve. Voilà. Donc là... Ah oui, c'est le fameux truc où il faut que j'arrive à... Ouh ! Non, Z, qu'est-ce que j'ai fait ? Au secours, qu'est-ce que j'ai fait ? Ok, alors ça a l'air d'être un truc... D'affichage. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait une connerie. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça a l'air d'être juste un truc d'affichage. Voilà. Ok. Mais non. Ok, je sélectionnais ça. Et je veux enlever ceci. Eh non, ça enlève tout. Voyons voir. Intervertir. Donc j'ai ça. Maintenant, j'ai ça. Ça ne va pas du tout. Je ne comprends rien à ce que je suis en train de faire, mais vraiment rien du tout. Ok. Je veux sélectionner ça. Donc ça, c'est fait. Et il faut... Je voudrais enlever, retirer ceci. Ah ah, voilà ! Il fallait faire multiplier. Ah ah ! Bon, ça a marché. Ouais, voilà. Ok. Maintenant, on peut commencer à rajouter des masques par-dessus. Notamment un gris bien dégueulasse de la vitre. Comme ça. Voyons voir ce que ça dit. Je pense qu'il faut vraiment le limite de ça. On va le faire... Mais on ne va pas le faire égal partout, en fait. Voilà, il faut ça. Une bonne grosse gomme. Question sérieuse. Après des heures passées sur le dernier monstre, le dernier live, pourquoi Michel ? Ah bah, c'est expliqué. C'est expliqué. Il dit qu'il n'y a pas d'explication. C'est un hasard. C'est simplement qu'il y a un nombre de syllabes limitées dans le monde. Et qu'il y a forcément un moment où on va tomber sur un nom qui paraît familier. Oui, j'ai vu ton message, Zoxy Copathe. Je comptais le faire. Je comptais le faire. Mais je ne peux pas faire tout en même temps. C'est aussi simple que ça. Hop. récupération du refl petite récupération qui va bien hop, comme ça pour répondre plus complètement à ta question zoxycopate c'est parce que j'ai une sélection sur la souris et que je ne peux pas pour le moment travailler sur l'ombre c'est pour ça que je vais le faire tout à la fin on peut peut-être rajouter un des petits ronds pourquoi fais-tu ça ? ah oui c'est là il faut faire un autre calque il va y avoir tellement de calques de reflets hop non pas ça ça voilà ok flou flougotien c'est trop c'est trop c'est trop voilà on veut un flou mais un peu léger on veut un truc un peu comme ça ah trop sous mes valeurs intermédiaires voilà c'est un monstre qui mange des lens flare effectivement qu'on va réduire un petit peu parce qu'ils sont encore un peu bourrins voilà c'est juste pour qu'ils soient mieux intégrés donc ça c'est bon et maintenant il reste à faire ce que je ce dont zoco-psychopathe là voulait absolument ce dont il voulait absolument que je m'occupe c'est à dire ceci non pas le bon calque oui le bon calque comme quoi dessine à la main comme un porc le reflet ça marche les monstres ont-ils une parenté génétique avec les autres êtres vivants celui-ci fait-il partie de l'ordre des rongeurs non non je pense qu'ils ont des si ça s'appelle de l'ADN je pense qu'ils ont une sorte d'ADN de cauchemar très différent de celui des animaux du vrai monde je pense que c'est bon non 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 il reste encore à faire la manoeuvre dite de l'or bon balisca et comme un con j'ai bien sûr bon ben maintenant je sais comment faire en même temps il faut faire comme ceci et comme cela et maintenant ça marche plus forcément et comme cela voilà nouveau comment c'était ici nouveau calque point 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 couleur non on s'en fout mode lumière linéaire j'ai envie de dire j'ai oublié hop un petit calque qui va bien c'est du gris à 50% on va lui mettre un petit bruit ajout de bruit voilà un petit bruit que maintenant on va flouter comme il se doit et comme il se doit c'est à dire pas trop voilà comme ça voilà il y a eu plein de points qu'on n'a pas eu effectivement on n'a pas eu le point qu'as-tu pensé de last man et as-tu vu your name mais ça commence à se tasser sur your name ça fait longtemps qu'il n'est pas ressorti last man on m'en a reparlé la dernière fois il me semble et quel est l'autre point qu'on n'a pas eu on a eu le point quelle brosse tu utilises mais il y en a eu un qu'on a il y en a eu un qu'on a à chaque fois normalement on n'a pas eu le point c'est quoi la marque de ta tablette donc voilà et bien maintenant c'est trop tard je ne répondrai pas et donc voici cette jolie petite souris j'en suis très content merci d'avoir suivi ce live il va être l'heure d'aller se coucher parce que là quand même la start-up nation c'est aussi une nation qui se lève tôt donc je pense qu'il va falloir envoyer tout le monde au lit et pour être frais et dispo demain pour résorber la dette comme il se doit ah oui aussi on n'a pas eu le point tu ne prends pas ta scintique il ne va pas y avoir de live pendant au moins une semaine parce que je serai dans les angoulèmes et dans les angoulèmes je dédicacerai des bandes dessinées je peux ah non je ne les ai pas sous les yeux j'allais vous dire je peux peut-être vous trouver les horaires de dédicaces je peux vous trouver ça ne bougez pas j'ouvre une nouvelle fenêtre pour voir ce que je fais c'est où ? 1, 1, 1, 1, 1 il est où ? il est où ? Twitch ah bah ça alors ma parole j'étais pourtant persuadé d'avoir le lien ah oui le voilà ça y est je l'ai ouvert voyons voir alors courrier Outlook Jean de Delcour ah zut j'ai mis du son comment on fait ? ta gueule voilà alors ils sont où les gens de Delcour qui m'envoient des mails là je suis dans les mails de mercredi c'est pas normal hier aujourd'hui alors il y a mon père qui m'envoie des inondations des photos d'inondations en Bourgogne mais c'est pas ça je vais essayer de retrouver ça mais je ne sais plus où il est le mail j'ai perdu le email ah mais non il y en a plusieurs c'est Outlook voici ta feuille de route je ne suis même pas sûr qu'il y en ait un seul d'entre vous qui aille à Angoulême c'est au cas où alors ça n'a pas marché tout a explosé bullet planning c'est là ah voilà alors ce que j'ai de mon planning pour le moment jeudi dédicace de 14 à 16h si je me souviens bien parce que ça a changé donc j'espère que je vous donne la bonne heure jeudi 14h à 16h vendredi en principe 15h-17h mais j'essaye de le décaler donc il y a une possibilité que ça soit 16h-18h si j'arrive à le faire décaler sinon au pire si ça ne se décale pas ça sera 15h-30-17h samedi 13h-15h et dimanche 13h-15h tout ça sur le stand d'Elcourt pour des dédicaces j'aurai aussi à vendre les petits paquets de Polaroid qui vont bien les jolis petits paquets de Polaroid attendez je vous les trouve aussi ça c'est parce que c'est mignon quand même c'est dans mes tweets non ça c'est mes tweets c'est les tweets que j'ai fait et voilà mais Avira qui arrive là voilà c'est ça les petits paquets de Polaroid vous voyez là il y a les petits paquets fermés les petits paquets fermés et c'est 30 Polaroid comme ça de les monstres que j'ai fait ici même pour vous les montrer et les bleus c'est ceux où il n'y a rien d'écrit c'est comme celui qui est ouvert là et les rouges c'est à chaque fois il y a le nom du monstre qui est écrit au Sharpie sur la photo en plus mais je me suis dit il y a peut-être des gens qui ne veulent pas que j'écrive sur les photos donc j'ai fait les deux options voilà c'est à peu près tout cette fois-ci je vous laisse aller vous coucher merci encore jeudi 14h10 il n'y en aura plus j'espère que si j'espère que si voilà c'est 30 Polaroid 30 Polaroid de les monstres c'est ça et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine alors pour refaire des lives dès que je suis rentré des contrées en goutmoisine ça sera combien le paquet de 30 Polaroid 30 euros 1 euro le Polaroid et j'ai des tirages aussi de la petite souris du comment dire du Jackalope et de deux autres monstres que j'avais fait pour le calendrier de l'Avent et quelques tirages de l'année dernière aussi donc voilà passez une bonne fin de soirée et on se voit en Goulême Lewis si tu es là dès demain soir pense à m'appeler et puis comme ça on va boire des coups à bientôt et puis le